Salam alaykoum, Zoul. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais cette fois-ci, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour parler un peu de l'affaire Haddik Félbos, Kamel Daoud et Hamadash. Donnez un peu mon avis. Bon, Hamadash Haddak, c'est un danger public, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui mérite de porter une muselière. C'est quelqu'un qui doit être interné. C'est un psychopathe. Bon, il s'avère finalement que c'est un agent du DRS, rien d'étonnant, puisque la conjoncture actuelle, ça nous fait rappeler un peu les années 90. Et donc, c'est pour occulter un peu la crise actuelle avec la chute du prix du baril du pétrole. Moi, je l'ai compris depuis le début, mais sauf que là, il s'avère que c'est juste. Donc, puisque le capitaine Chouchen a été témoin justement d'une affaire scabreuse, donc je vais vous donner le lien que vous retrouverez en dessous de la vidéo. Bref, quant à Daoud, bien sûr, cela ne nous empêche pas, bien sûr, de faire des critiques, des maîtres. Donc, je donne mon humble avis par rapport à ce que j'ai vu. Donc, moi, j'ai revu deux fois l'émission « On n'est pas couché », en fait, pour essayer d'identifier quelques, disons, nuances et tout. Bon, bien que les questions étaient pertinentes, c'est vrai qu'il fallait quand même poser d'autres questions et abonder, c'est-à-dire par rapport à ce que disait Daoud, par exemple, quand il disait qu'il faut d'abord réaliser le progrès, réhabiliter l'école, le livre, les droits de la femme. Ensuite, le dictateur va tomber tout seul. Au minimum, je veux dire, ils auraient pu lui poser une question, lui dire « Mais est-ce que cela est réalisable avec un dictateur ? » C'est-à-dire qu'autrement, pourquoi faire tomber un dictateur si cela est possible ? Bref. Mais il me semble, en fait, que cette émission a été biaisée. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait que les intervenants ont mis l'accent, surtout, sur certaines questions, en fait. C'est vrai que ce qui était délicat, en fait, pour Daoud, c'est qu'il a traité de plein de sujets brûlants. L'islam, c'est des sujets, en fait, qui font couler beaucoup de sang dans le monde actuellement. Et Houma Psah, ils ont insisté sur le côté arabe. Bon, bien sûr, parce que ça fait partie du roman, donc. Mais arabe, c'est-à-dire qu'il y a une certaine condescendance. L'arabe, ça renvoie un peu à « nègre », l'expression « nègre », en fait, chez, bien sûr, aux yeux de certains, des sionistes, et bref. Notamment de l'antité sioniste. Je vais m'expliquer. Et donc, ils ont insisté sur l'arabe, sur la question israélo-palestinienne, sur l'islam, et tout. Puis, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand Ruquier, à un moment donné, il lisait un petit paragraphe, enfin, une partie du roman d'Aoud, il disait « c'est beau, c'est magnifique ». Puis, là, il avait fait un lapsus, en fait, en disant « oui, cette belle langue est très belle, cette langue », donc il faisait allusion à la langue française. Et quand on voit, justement, que juste avant, donc, Daoud, il avait dit, il avait parlé de la langue arabe en disant que c'est une langue de domination, une langue colonialiste, je ne sais pas, franchement, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par « colonial » et une langue de domination. J'ai l'impression que Daoud, inconsciemment, il fait une association de l'arabe à l'islam. Je ne sais pas, on dirait que c'est inconscient, mais j'ai l'impression qu'il fait allusion à l'islam, quand il dit que c'est une langue de domination, parce que on entend très souvent les gens du Maq associer l'arabité à l'islamité, bref. Et même d'autres extrémistes aussi disent tout le temps, ils trouvent l'argument adacte, vraiment, qu'ils ne tiennent pas debout en disant « oui, l'arabe, il y a l'islam », c'est du n'importe quoi, en fait. L'islam, c'est-à-dire que l'islam n'est jamais venu, au contraire, il y a même un verset qui parle des couleurs, de la différence de couleurs, etc. D'où, justement, l'existence des sectes et des factions en islam, parce que ce sont les cultures qui ont dominé la religion, c'est-à-dire que tellement que la culture de ces peuples-là était conservée, que l'islam n'est jamais venu pour dépouiller les gens de leur culture, etc., qu'il y a justement l'existence de factions en islam et de sectes, parce que les coutumes ont pris le dessus sur la religion, puis la religion s'est quand même transformée, bref. Et donc, si, par exemple, on fait allusion au côté nationalisme arabe, oui, la langue a été... Ce sont les dictateurs qui en ont fait un outil de domination, parce qu'ils ont marginalisé les langues autochtones, en fait, comme le berbère et le nationalisme arabe. Qui est-ce qui l'a initié, en fait ? Il a été prôné par tous les dictateurs arabes, et c'est les sionistes qui sont derrière, en fait. C'est une stratégie sioniste, donc je vais m'expliquer. Quand on fait une rétrospective dans l'histoire, qui est-ce qui a fait chuter l'Empire ottoman ? Quand il y a eu les croisés et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, vous connaissez l'histoire de Laurence d'Arabie, c'était un espion. Et donc, ils ont été vers les arabes pour les manipuler contre les turcs, en leur disant que les turcs ont pris le pouvoir, blabla, et tout ça. Et vous, vous êtes plus en... C'est-à-dire, vous êtes les prioritaires, en fait, de l'islam, parce qu'il y a l'arabe. Bref, ils ont fait cet amalgame entre arabes, arabité, islamité. Et ce sont, justement, des chrétiens, comme Michel Aflac, qui ont été derrière cette Qawmiya al-Arabiya, ce nationalisme arabe que prône jusqu'à présent Bachar al-Assad. Il a été prôné par Saddam Hussein. En tout cas, tous les dictateurs arabes. Donc, ça, oui, ça a été un outil de domination. Mais ce n'est pas la langue en elle-même qui est responsable. En fait, ce sont les dictatures qui en ont fait un outil de domination, comme ils le font pour les religions. Et donc, l'islam n'a absolument rien à voir. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, l'entité sioniste, qu'est-ce qu'ils font, justement ? La stratégie sioniste, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un phénomène mondial, très subtil, justement. Les gens sont tellement conditionnés que quand ils le prononcent, quand ils le disent, ils ne sont pas conscients de la gravité de, par exemple, l'expression quand ils disent « entre un arabe et un juif » ou « entre les arabes et les juifs ». C'est toujours comme ça qu'on présente le conflit palestinien, entre arabes et juifs. C'est comme si qu'un arabe ne peut pas être juif, alors qu'il y a bien des arabes juifs. En Israël, d'ailleurs, ils sont marginalisés. Ce sont les ashkénazes qui sont le plus, qui occupent les postes les plus prestigieux, bref. Et donc, entre un arabe et un juif, c'est une expression qui n'a pas de sens. C'est comme si on disait « entre un chrétien et un allemand », alors qu'un allemand, il peut être chrétien. Donc, ils en ont fait de la question arabe une race, alors qu'il n'existe pas de race. La seule race qui existe, c'est la race humaine. Ils voulaient faire aussi de juifs une race. Et donc, c'est ça. Et dans une autre vidéo, je vais essayer de vous parler même du symbole, l'étoile, justement, à six branches. Elle a été volée, en fait. Elle n'appartient pas aux juifs. Enfin, bref. Je vais même revenir sur l'étoile jaune, etc. Une grande, grande manipulation. On comprend, justement, de fil en aiguille, beaucoup de choses. Bref. Et donc, cette notion d'arabe juif, d'ailleurs, j'ai déjà entendu des intellectuels dire « je suis un juif athée », alors que ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Et c'est comme si on disait « je suis un musulman athée ». Ça ne se peut pas. La religion n'est pas une culture, c'est une religion. Ce n'est pas une race non plus. Donc, c'est aberrant. Donc, les sionistes, en fait, ont toujours essayé. Quand, par exemple, Kamal Daoud, il dit « oui, il ne faut pas en faire, je veux dire, il ne faut pas être dans l'insignation sélective, il ne faut pas être avec la cause palestinienne uniquement parce qu'on est musulman ou arabe. » Mais là, j'ai l'impression qu'il se trompe de cible. Parce qu'il fallait adresser ce discours-là à l'antité sioniste. Parce que s'il y a une partie, justement, qui noie, qui occulte cette question coloniale derrière la religion, c'est bien l'antité sioniste. La création de l'État d'Israël a été faite sur la base du judaïsme, alors que ceux qui ont créé cet État, ils n'en ont rien à fiche de la religion. Ils n'en ont rien à fiche du judaïsme puisqu'ils ne le sont pas. C'est des athées. Ce ne sont pas des religieux, c'est des athées qui ont créé cet État-là. Tout comme les dictateurs arabes sont tous des athées, mais qui ont utilisé, instrumentalisé la religion, justement pour satisfaire, donc pour être dans cette stratégie-là mondiale. Et donc, c'est Israël qui occulte cette question derrière un rideau, justement, religieux et même racial, en disant entre arabes et juifs. Et puis, ce que je trouve contradictoire, ce que je trouve vraiment contradictoire par rapport à Daoud, c'est que, bon, c'est très bien, dans le sens où c'est un humaniste, il nous renvoie toujours à l'humain, vers l'humain, en étant dépouillé de toute influence, qu'elle soit politique, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit religieuse, etc. Tant mieux. D'ailleurs, c'est ça que préconise l'islam. Dans cette religion, il n'y a pas de différence entre un noir, entre un blanc, entre arabes, entre ajamis, etc. Il faut aller vers l'humain et réhabiliter l'humain, faire un travail sur soi, remettre en question les choses. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire, tout au long du discours de Daoud, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il faut faire un travail sur l'humain et ensuite, tout le reste va changer. Par contre, quand il s'agit de religion, il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut réformer la religion. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par réformer la religion. Je trouve ça d'une contradiction incroyable. Mais on dirait qu'il se met dans la peau d'un occidental. C'est-à-dire que, bon, je ne confonds pas ses romans. Je n'ai pas envie d'avoir l'air de confondre ses romans avec ce qu'il pense vraiment. Mais quand, par exemple, il parle du rapport avec le prêtre, comment il s'appelle, Camus, lui, quand il parle du vendredi, c'est-à-dire, bon, c'est légitime de la part de Camus ou d'un occidental qui parle de la religion chrétienne parce qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a eu une page assez sombre qui est le Moyen-Âge chrétien. Je veux dire, c'était l'obscurantisme total. C'était une période de décadence. Par contre, ce n'est pas le cas de l'islam, en fait. L'islam, c'est au contraire ce qui a sauvé. Pourquoi ? Si ce n'était pas le monde islamique qui était vraiment dans la prospérité totale et dans le progrès scientifique le plus total, il n'y aurait jamais eu de renaissance occidentale. Ce sont les occidentaux eux-mêmes qui l'avouent. Et donc, quand il dit, c'est-à-dire, dans tous les cas de figure, en fait, quand il dit qu'il faut réformer la religion, j'ai même l'impression d'entendre Phil Kinkraut parce que Phil Kinkraut ne cesse de dire que le Coran est un livre de guerre et qu'il faut réformer la religion. C'est complètement... C'est fou ! Alors que lui, Daoud, n'arrête pas de dire qu'il faut réhabiliter l'humain, qu'il faut faire un travail sur soi, même le dictateur, il va tomber tout seul. Mais, il se contredit en disant qu'il faut réformer la religion. Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par réformer la religion. Franchement. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est l'intervention à des... Le psychopathe de Hamadesh ne doit pas non plus nous priver de faire une critique. Voilà. Bien qu'il soit libre de penser comme il veut, mais moi, j'aimais des critiques parce qu'en fait, je trouve que c'est assez contradictoire ce qu'il dit. Voilà. Tout simplement. Et cela ne veut pas dire que je ne l'apprécie pas ou que je n'apprécie pas ses écrits. Et étrangement que cela puisse paraître, je trouve que c'est beaucoup plus Kamel Daoud qui est plus proche des valeurs islamiques dans le sens où il donne un grand coup de pied dans la fourmilière. Il nous amène à nous questionner. Il est dans une démarche intellectuelle et c'est ce que préconise l'islam, justement. L'islam, c'est la remise en question, c'est se poser des questions, qui a traduit justement les grecs, les philosophes Platon et Aristote, si ce n'est pas les musulmans eux-mêmes. Donc, il est dans une logique, une démarche beaucoup plus, il est proche des valeurs islamiques que ce malade de Hamadesh. Je veux dire qu'en plus, Hamadesh, il nous parle de Redda. Il s'adresse à qui ? Il nous prend pour des ignorants ou quoi ? C'est quoi Redda ? Redda, déjà, c'est un harki. Il y a des conditions, il faut que ce soit dans un contexte de guerre. Et alors, c'est quoi ça ? La liberté de penser fait partie de l'islam. La liberté de penser, donner un grand coup de pied dans la formilière, amener les gens à se questionner, se questionner sur ce qui nous entoure. Voilà. Donc, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Maintenant, on peut être d'accord sur certaines choses et pas sur d'autres. mais c'est quoi ça ? On n'est pas dans la jungle. Bref, donc voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire. Ousalaam, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada